donc mera habibikum encore une fois donc toujours avec la playlist maintenant devops donc dans l'akhir vidéo dans la playlist maintenant donc je vais installer kubernetes à partir de zéro c'est à dire de la manière traditionnelle et classique ok donc qu'elle n'a pas joué à la kubernetes donc l'humain je n'installe et kubernetes mais d'une autre façon on va dire de façon plus plus simple plus facile pour les gens qui trouvent que la vidéo et les amelta vidéo est des numéros 17 installation de kubernetes donc elle est un petit peu difficile donc en fait alternative de manière un petit peu plus facile surtout pour les parties tests et la partie donc éducatif restant n'a qu'est donc le prod mais la moucher que le tout ce qui entreprise donc n'installer ou qui m'a installé le videur à la numéro 17 donc mais pour le côté éducatif ou la machine à la kubernetes donc donc neige mon arme ou de cette manière là mais je n'aurai qu'elle comme tu avais ok une grande âge a choisi à la kubernetes donc je voyais donc à le cours d'accueil berne et fils en a dit quelques notions on a dit l'architecture donc qui m'a donc alors kubernetes c'est quoi on fait donc à n'a donc fait les vidéos ont été mis en paix ou quelques vidéos jacques à docker donc alors docker ou à tout ce qui est conteneur d'application donc l'élément arché doc et rger à la vidéo d'accord donc un des vidéos à la doc doc en fait l'humain c'est une alternative à les machines virtuelles donc si on veut plus travailler sur une machine virtuelle voilà si on veut travailler ou l'améliorer en fait si vous voulez les ressources de notre machine virtuelle neige mon lancé ou plusieurs objets ou les plusieurs ce qu'on appelle des conteneurs pour mettre nos applications ou tout autre le film en don donc tout ce qui est micro service donc l'année en fait maintenant matabou le vidéo a dit l'ami courant comme fécre à wadha à la semaine au minimum un conteneur d'application ok type donc l'année et pour le club lui qui pédia et pour le que c'est une commune aux communautés leader de mal à la donc c'est un système open source à amnette ou google ou à tatouler cloud native computing foundation donc donc fondateur de mtahou google qui vise à fournir une plateforme permettant d'automatiser le déploiement la montée en charge et la mise en oeuvre des conteneurs d'applications alors je n'y mouche clé tom les conteneurs d'applications donc l'année en fait les canaux un conteneur en fait fait les vidéos précédentes mais c'est qu'on y n'a jamais un serveur web qui m'a apache ou la nginx à la conteneur ou l'ansi ou n'ajoutent notre l'allée donc dame l'eau donc n'hello pour interne ou pour externe ou notre l'allée sans aucun problème ou donc n'ajoutent donc d'autres les sites en terre et n'ajoutent n'hébergez site en terre et n'ajoutent n'aiment qu'au chaï ok à dom des détails miche vich narjala donc sauf que en fait lorsque je dois gérer plusieurs conteneurs ça devient un petit peu pénible alors l'orchestration s'il voulait l'orchestration généralement ça devient un petit peu pénible et les canadiens des centaines de conteneurs qui vich miche managère qui fiche miche n'aimé l'eau de balancé bien et tombe que vich miche n'gérie le monté en charge man est le monté en charge man a porté les yates la les nombres d'utilisateurs qui vich miche n'aimé l'eau de chine zide les conteneurs est ce que je vais faire un script est ce que je vais faire manuellement les monté en charge donc c'est un petit peu fastidieux ou difficile de gérer les conteneurs qui a bien saïdine et kek ok c'est pour ça en fait amène la couche fourgon elle est la couche orchestrateur donc au samin a donc l'année en fait femme abba jade femme à plusieurs couches donc d'une double d'aucours or elle dit à l'orchestration oua qu'elle d'aucours ou en femme à d'aucer machine un bat d'aucours orme stamel d'aucer machine donc pour dans les années si vous voulez donc 2018 2019 et tout ça marchait très très bien donc d'eau avec d'aucours et vous devez en fait tout à l'air dans des 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 en production l'arché où beaucoup de conteneurs à gérer beaucoup de bases de données fit des conteneurs et on a plein de conteneurs qui font plein plein de choses à certains moments ça devient un petit peu pénible tout ce qui est le lot bel le lot de balancing le fail over donc donc mal à l'a tolérance au pain etc etc donc pour le boucher barcacier et d'autelité service qui vichent chat la wardou à doux donc ça devient très très difficile et pénible avec d'aucours ou en don qui ont en fait un produit qui est ma nage au lieu ou à dire qu'à fissier et kubir d'ailleurs filles des certifs où il est très très demandé dans le marché de l'emploi donc le kubernetes ok alors que bernet ire de mal et les conteneurs d'application alors je m'en ai un conteneur d'application ça dédié en fait un à deux types de conteneurs en un conteneur système l'a eu tout à l'ali qui est unique tout le tour de mal à la linux qui m'a lx c par exemple lx ou la open vz alors mais ce sont des conteneurs système à certains moments en fait ont travaillé très très bien avec lx c les conteneurs d'application n'est pas censé d'entrer dedans pour modifier des choses donc un conteneur système et lança et lança fios tout donc tâche ou la service à la machine n'est mou ou voilà ou donc juste qu'à kim le boîte msak qu'on ménage a menac c'est d'y aller le man am lé la service externe à la hôte pour bich n'amnou le port externe donc bich n'outre l'ali mâthanan à l'4 il d'eca n'a andi service web par l'port 80 la zone in hell un port externe bich n'a j'aime n'outre l'ali ok ou donc voilà donc c'est un objet n'a j'aime pas ce qu'on n'a j'aime un du cycle de vie ok donc malade à lille ou facile de vie mta ou donc n'a t'a déroulé à jorge donc bon qu'il m'a faut qu'elle comme donc on a choisi de travailler avec kubernetes les kubernetes donc qu'il voit qui va chanter donc n'est mon installé ou de plusieurs façons ok donc la façon elle est au moins la liaison comme tam là au moins une fois et en fait l'installation qui me n'est qu'est pas mal là donc et n'a une vidéo à ramel trois machines virtuelles amel toi de master d'un chauffeur à lèche ou amel de work alors mal et je n'ai berger ou ferme les conteneurs mt en amache bichet samé ou des conteneurs mais chez les samé ou des potes ou donc en fait c'est la méthode la plus fastidieuse difficile un petit peu mais ça vaut le coup donc qu'il faut le faire ou les normes et des cannes n'a biaufi comme ta production qu'est kif kif en fait nage mon installé à à partir de par exemple de machines virtuelles de script maintenant nage mon stame nova grand va grand c'est un outil je rappelle les où il va lancer des machines virtuelles à base de par exemple le virtuel box ou la vmware donc il y a un provider qui met le virtuel box ou la vmware ou donc il lance en cascade quelques à plusieurs machines ou un script qui va nous installer donc et si on veut à la fois les machines ou bien dedans la confie qu'elle a une dalle et machine plus les les workers un terrain ok ou ça ça fait gagner du temps bien sûr qu'elle est là qu'il m'a mis l'ambe du lyon m'attaque l'exemple là on va installer en fait ce qu'on appelle un mini cube un mini cube et c'est une méthode pour créer un cluster kubernetes en local généralement donc qu'ils aiment avoir la la w s mais surtout je m'attaque les choses très très bien ont l' fís et ça marche très très bien au教 ça donc peu 小ib Fort wtime le tas de clients au 1e et tom ok alors pour plastic le 128 table au mini cube on acapper le NET à l'âme install obwohl la invention Huallelle à une seule machine une seule machine virtuel tu a installé faire l'ensemble à le kubernetes interne ok alors l'année en fait elle est entièrement automatisée donc c'est un stack cadre bêche qu'on est qu'on ne doit faire au moins un master et un worker le minimum donc c'est une machine virtuelle à mafie ousta donc stack faire master ou worker il est mon ou non je me lance et ou des potes non je me lance et ou des dépôts de la hôme en colna en fait on a l'alternatif un tas d'un cantonner ou donc nez mouner mon son problème avec minicube et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui bon fameux d'autres types d'un tas mais c'est un n'est pas qu'ils barnait alors il n'est pas j'iraptom je t'aime elle micro micro 8 s micro cas où ils t'est s'attendre le kubernetes mokawit est ce qu'ils m'aiment pas mal micro cas où ils t'est s'améliorer bien stallé kubernetes à l'air aspiré par exemple et ce mois 4 oisez ok donc un moment donc pour les gens qui font de du système embarqué donc ça peut bien sûr faire le quoi elle a en fait marie manasse à l'écu bernet liant de l'flus où il ya un doux maintenant un fournisseur de cloud qui fournit un service à d'ailleurs ça m'écu bernet à ce service qui m'a annalias infrastructures as a service ou le pass ou le sas les nés à l'étard le cloud thama aussi donc le cas bilka elle est au kubernetes as a service alors où il n'alqa où le service a d'air au bamin n'alqa où مع google donc de bière puisqu'il a fourni le produit donc il est judicieux et nous il connaît le produit a d'un kubernetes n'est pas à l'est mon google cloud kubernetes on j'aime thama l'amazon aussi un d'un service s'est mon bk est ce qu'on t'habitent en chauffe ou juste une chauffe ouvera et cas thama l'azur de dame la service à ks azur à ks chanok ranner red hat anna l'ibé m donc à mon colis sont des fournisseurs de plateforme kubernetes et donc alors je ne houval tawal kubernetes juste notre à l'architecture à l'castr kubernetes une haule un chauffe ou de quoi qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut en est en fait en fait voilà donc à la master léna si vous voulez en amassade en est le haut de numéros un anna léna note de numéro 2 qui est donc en fait l'année à la même chose à mieux le master naut qu'est donc le nœud qui va manager manager les nœuds à domailles et les deux nœuds à dom donc à d'ailleurs qui m'a qu'elle comme ne jamais connaître à la machine et à la machine et à la machine à l'humain qu'est ce qu'on va faire le tout sur une seule machine de sa main mini q alors mais généralement avait que l'eau à la machine qui est donc qui c'est qui va gérer donc le master il va gérer les nœuds ok donc votre vie à d'ailleurs c'est un manuel et ça me worker que mme tab sami alors là n'est en fait dans le même temps mais au dépôt de alors les pauvres de chambre les pauvres de homo en fait elle mchine photo ferme les comptes on est donc les pauvres mme la femme les comptes on est alors je pense minimum minimum il peut de voir d'attaquer deux comptes on est aujourd'hui alors que l'ancienne au pod et l'ancienne au deux compte nerf et on est alors les comptes nair et n'a jamais connu d'océre et m'inagé m'éconnu en fait rire d'océre alors les versions récentes wallina n'a 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 qu'un mois al container des marches n'a n'a qu'un a un doc man a d'aucer mais la version 1.24 a j'ai qu'une n'a qu'à wali n'a 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 qu'un commentaire des comptes a inundés et on travaille plus à l'a d'aucer alors pour travailler à l'a d'aucer je pense phamadé plugin les maxi dommage wales jas m'ai dit à l'acouli hél a l'âme schnacht du moade au courbe bich nouca douf le continuité mtarr d'abab sainte ana donc bich nouca dou kubernay avec d'aucer taille membade en fait des services on a plein de services donc l'année maintenant l'année c'était plus en détail qu'on a déjà plus en détail alors plus en détail plus en détail c'était ok j'ai fait plus ok d'accord ok c'est une bonne architecture voilà ok d'accord donc l'architecture et d'accord alors en fait un choufou ou ennou fil masser l'année en fait en doux plein d'éléments l'année en doux plein d'éléments à la l'élément on a doumé ou malamichiakiyou mali l'il partino ok mais j'ai enna au fait à l'âme les éléments choufou on a mâtonen rest api il y a l'arrivée de rest api server le point d'entrée ok alors le connexion sur http 1 le point d'entrée ok donc c'est une api ou la c'est un api il y a un chien qui m'a haja asma le kublet le kublet l'ana en fait on ne voit pas on ne voit pas le kublet l'ana en fait ok donc on ne voit pas le kublet l'ana donc juste l'api il y a un autre api alors qu'il y a un api il y a un api qu'il y a un api qu'il y a un api donc l'api il y a un api avec les api donc qu'on n'a pas le kublet l'haj tp un schéduleur on va dire qui m'a l'orchestrateur ok alors il est il est responsable de la répartition et l'utilisation de la charge de travail sur les nœuds donc à l'aïa généralement donc m'shikhnem rôlem ta'allaud balancin kala les différents nœuds ok donc généralement schéduleur à l'aïa il va répartir l'utilisation de la charge de travail sur chaque nœud ok voilà donc où on s'y est fait de l'épaule donc fichal le train ou la on ou la off ok ok donc à l'aïa tout ce qui schéduleur l'orchestrateur en l'orchestre en contre leur manager contre leur manager alors donc à la c'est un composant il est réellement responsable donc dont la plupart des des collecteurs l'année il récupère les informations de cluster donc en est en fait et les clusters et récupère les informations de les clusters ok et il effectue des actions et des correctifs en cas de besoin donc en est en fait qui m'en coulent aux gens qui m'a le monitoring si vous voulez ou la big brother donc qui va monitorer un petit peu les informations dans les clusters comme si j'ai eu des rapports mais les clusters et où il va prendre les décisions à mettre en place ok donc il va collecter donc les informations et il va effectuer des actions suite à aux informations et il les jette que ce soit des correctifs que ce soit des modifications maintenant pour amener l'état actuel du serveur à l'état souhaité maintenant qu'ils m'ont pour le matin d'écarter à hachette nab hachette n'a qu'ils m'ont pour le 5 pot ou à quoi en fait m'chizit le fait qu'il va prendre la décision et qu'au le temps l'état souhaité ou à 5 l'état actuel ou ma deux donc ahna m'chim tardé ou met deux les cinq les amnes et de trois potes et donc il va prendre la décision de rajouter deux potes ok qui m'a scal donc qui m'a scal scalink donc au bout du bidou il est composé de plusieurs contrôleurs e d'ancôme à l'enfin ou ce tout contrôleur est mon réplique à 7 réplique à 7 c'est un contrôle qui va s'assurer que le nombre désiré a été répliquée tant de fois qu'on se voit déjà la réplique à 7 réplique à plutôt réplique à réplique à donc quoi en fait il va répliquer donc si vous voulez dupliquer le nombre de pod pour atteindre l'état souhaité ok et vous réplique à déjà c'est un contrôleur à part entier donc aussi donc voilà c'est un contrôleur est mon end point donc avait généralement c'est un contrôleur dans le choufou bat le robo met en choufou fama contrôleur en ta l'espace de non fama contrôleur en ta camp de services donc fifi plein plein de contrôleurs ou abidou donc déjà fille plein de services ou des contrôleurs de donk et donc anna haja sama et et cd l'ane et et cd donc l'an on va pas chercher trop le tcd il va stocker les informations de la configuration d'accouc le cluster pour le neuf les clusters donc en a mais choufou ne radiae mais chier vie stock et les informations relatent relatifs à chaque neuf le nom l'adresse ip donc la config donc les ressources cadets cpu cadets mémoires cadets ram ok donc l'année en fait et j'ai hâte les les demandes les demandes les mouches n'habou à l'emméthane n'échelon ainsi ou une requête je lance une requête en fait donc bich l'ancien mâthane n'est pas de l'héna donc il est la requête qu'on va lancer au vol haja on va stocker l'information fait le tcd en coulou n'habbatan en l'état n'est qu'on fait 10 pot donc où est ce qu'on va stocker cette information on va stocker l'information fait le tcd ok et qu'est ce qu'il va faire donc le contrôleur manager il va récupérer l'information mais le tcd et il va exécuter dans la mesure de possible donc le tcd et il stocke les informations de configuration pouvant être utilisés par chacun des nœuds du cluster qui est donc qu'on ne ou les informations à domaine en dommage misa ou mais ils sont sous la forme de clé et valeur donc l'ennemar la qu'on collègue clé et valeur manaha il n'aim avec le base de données n'ouest ce qu'elle qu'est ce qu'on a fait en fait le cube let's vala donc notre loul partie du worker l'anel cube let's alors le cube let's l'anel mishnan kawaha fi qu'une ok alors c'est quoi c'est juste c'est l'agent qui s'exécute dans chaque nœud chargé de relayer les informations au master il interagit avec la base de données le tcd donc le cube let's donc il y avait les informations les nains à travers donc à travers donc le tcd donc il va donc l'année en fait il s'agit d'un agent qui s'exécute dans chaque nœud l'anel et femme les filles puis il va relier les informations mais sache man est relé mané jive les informations mais les nœuds oui bas on les mast ok donc ben ou qu'est ce qu'il fait il interagit et dîmes en communication directe avec ce qu'on appelle le tcd à d'ailleurs la voix entre guillemets sous forme de base de données dîmes il interagit avec le tcd du maître à lèche pour récupérer les informations afin de connaître les tâches à effectuer donc année en fait maintenant l'information fait le tcd toul et les haïs tibis en lancé des pods ok donc il récupère l'information de tb à l'exemple de contrôleur manager sa ok est ce qu'est ce que en fait la décision elle va être prise par le contrôleur manager à l'exemple n'a lancé le pod à l'héna ou l'héna ou l'héna ou l'héna ou l'héna ou l'héna ou il va faire la tâche pas lancement dans les potes l'héna ou l'héna ou l'héna ou les Hénaonna il récupère les informations afin de connaître les tâches à effectuer ils assument la responsabilité de maintenir Peyton et bon état le fonctionnement des conteneurs d'un pod c'est un service c'est un objet très très important il s'assure qu'il tourne conformément à la spécification des spécifications à respecter il ne gère pas les conteneurs qui n'ont pas été été créé qu'il bernet a des mohommes au moment où il m'a barche à barche à barche à information et maintenant en c'est l'auqu'un type dans ces deux conteneurs mais maintenant m'attabaché chaîne à l'arène à l'arène à l'éthique donc on a un homme le master le décédé mais le contrôle manager le roubable scluleur donc la chaîne et les hâte à l'équipe l'un seul à partir le parcours à d'ailleurs mais la chaîne est donc il est quand même manuellement, il va pas le prendre en charge. Je m'en ai pas le prendre en charge. Ou quand il y a un pod, mais il va y avoir un changement. Quand il y a un changement, il y a un mode de déploiement par un chauffeur. Il y a un changement de pod, donc il va y avoir un changement. Automatiquement, il va y avoir un changement de pod, il va y avoir un changement de pod. Sauf qu'il y a un changement, on ne va pas en suivant pas la chaîne, il y a un master ou quelque chose. Donc, il n'y a rien d'accord. Il y a un cube proxy. Il faut savoir... Il faut savoir qu'il y a un communication, on s'y a un master ou un node 1 ou un node 2 ou un node 3, etc., etc. Ou les communications en domaine, ils s'y a un dans la pile TCPIP. Donc, c'est au niveau du réseau. C'est un service qui va maintenir les règles dans le réseau qui nous connaissons. Donc, le cube proxy, comme nous disons, quand il y a un lancement de pod, il n'est pas accessible dans le monde. Déjà, c'est une boîte noire, on va accéder à la place. Donc, le cube proxy va créer un service pour permettre à un utilisateur externe à accéder à l'applicatif MTR. Maintenant, je n'aime pas le pod ici, il n'aime pas qu'il y a un cube proxy où il y a un port externe qui est à travers d'un service. Alors, si je fais un petit récap, OK, donc, l'API Server, il y a un type d'un HTTP, il expose l'API Kubernetes. Donc, généralement, il n'est pas le plus de Kubernetes à partir de l'API Server. Par exemple, je n'ai pas besoin d'un cube CTL. Je n'ai pas besoin d'un cube CTL. Donc, ici, en fait, le cube CTL, je n'ai pas besoin d'un API qui est un type de base de données avec les valeurs. Il est accessible pour le master. Le master ou le master est accessible par tout le monde. Pour ne pas faire des mises à jour, il vaut mieux qu'il soit accessible. En fait, le controller manager, on a plusieurs types de controller manager pour gérer les nœuds. On a un peu sur le endpoint, on a un peu sur le réplique, on a un peu sur le tout. On a, en fait, le cube CTL. Donc, on a pour maintenir en bon état le fonctionnement des conteneurs d'un pod sur le nœud. OK. Le cube proxy, il a un peu de l'extérieur vers l'intérieur vers l'intérieur. Il a un peu Voilà. ce qui est un autre, ce qui est du leur, donc, on a un peu de l'extérieur. ce qui est du leur, ce qui est du leur, ce qui est du leur, l'équilibrage de charge. Donc, il va gérer, gestionner, si vous voulez, la charge de travail et l'attribution des potes au nœud. ce qui est du leur, ce qui est un peu de l'extérieur pour qu'il y ait de l'extérieur de faire ou de lancer un pod soit en fait de plusieurs façons, deux façons essentielles. Soit en ligne de commande, lancer le pod en ligne de commande, donc, juste en ligne de commande, oncle en ligne de commande, votre image en ligne de commande oui, ok d'accord, en ligne de commande avec grâce à ma cube c'était la alarme sans qu'il OK Et le mieux Lanser les pods A partir d'un fichier Script YAML Donc Ce sera beaucoup mieux Pour mettre en fait A la fois Les images Les services Les ports Donc Des pods Faire des bases de données Ou des pods Faire des applications Ou l'application Est-ce qu'il y a une base de données Donc Il y a des fichiers Mais certainement OK C'est tout en ligne de commande Il dit Est-ce qu'on peut faire ça En mode web Najmou 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 Donc Dans le mini cube D'ailleurs Il y a des Plugins Najmou 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 Lanser Donc A partir D'une interface Web Donc Les pods Mais Vaut mieux Ne pas Activer L'interface Web Nair Khatera Ou L'haja Source Au risque Comme Le piratage Ou Hacker Ou Donc Vous allez Voir Le travail Avec Des scripts YAML C'est Beaucoup Plus Pas Plus Facile Mais Beaucoup Plus Efficace On Va Dire Voilà Donc On va essayer De passer A la pratique Pour voir Un petit Peu Comment Ça Se Passe Pour La Fama Deux Choses Essentielles Le Cube C'est C'est En Fait Cube C'est Elle Installer Configurer Cube C'est Donc A Généralement Ça Ok Généralement Voilà Donc Il Il Qu'est Soit Linux Ou Windows Je Déjà Installer Que Soit Linux Ou Windows C'est C'était Il On Fait L'An Si Donc Les pods Ok Donc j'ai fait le mini-cube là où on va installer Kubernetes avec mini-cube là où est la partie si vous voulez simple on va dire simple on va dire ça comme ça ok alors les nés c'est le tig de moi local alors alors on est parti sur Linux généralement on va travailler sur Linux on va installer en fait ce qu'on appelle un hyperviseur on va lancer mini-cube on va lancer des machines virtuelles mais si on installe il y a un donc Kubernetes donc il vaut mieux il vaut mieux donc t'installer ce qu'on appelle un hyperviseur alors tu as j'aime t'installer KVM voilà qui utilise KVM donc là ça marche très bien mais mais le commentaire on va lancer on va installer le virtual box APT install ou la YUM install le virtual box et tu as n'y n'amène à l'arcade ok à l'arcade en fait il n'ajam en fait il n'est pas d'autres hyperviseurs mais ça marche bien avec virtual box je l'ai testé et ça marche alors quant à moi en fait je ne vais pas utiliser virtual box je vais donc utiliser donc la partie non donc Minikube supporte également une option non qui exécute les composants Kubernetes sur la machine hot et pas dans la VM en fait la machine install si vous voulez directement à le hot et mishmishnestarmel le virtual box ou btb a btb a l'utilisation de ce pilote nécessite docker et un environnement linux mais pas un hyperviseur donc ht bt docker ou ht bt linux on a l'année en fait si vous voulez kenny mishnestaller en barre métal ok donc n'mishnestarmel l'option heavy si vous voulez qui t'arram l'okif il y a l'okif moulu bien si vous voulez donc ce qu'on appelle des hyperviseurs ok voilà donc alors pour ce faire en fait j'ai installé ma machine alors je vais 4 gigas de ram je pense pourquoi ça ne marche pas faire alors faire 4 gigas de ram faire 2 cpu machine apterie donc minimum à 2 gigas de ram de cpu et 20 gigas de disque dur n'est donc donc 4 gigas opter de ram on a 1 donc 20 gigas de disque dur ok donc il y en a en fait ah là c'est le minimum si vous voulez c'est le minimum demandé donc il y en a puisque donc puisque je t'ai des machines virtuelles 2 v cpu 2 cpu 4 gigas de ram 20 gigas de disque dur voilà donc ok c'est ce que je vais faire voilà donc en fait ce que j'ai fait donc il y en a il y a des machines à ok je m'accède là donc alors je t'ai à la roi amal script j'ai installé l'il mini cube donc à tel comme dommage je m'installe le script d'être donc n'est qu'il t'aime chez le site mt et partie devops install mini cube par mal les deux parties ok à mal les deux parties donc partie 1 et partie 2 et on va voir à la fin en principe il va nous lancer notre kubernetes facilement donc la partie numéro 1 donc on a quelques recommandations à ta krawan installation de mini cube par 20.04 LTS avec l'utilisateur ubuntu ok avec l'utilisateur ubuntu donc mshinji n'am l'kopié n'am l'wget voilà ok n'am chmod plus x mshinji minicube voilà ok et on après n'am minicube sans problème voilà là 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 on fait il qu'il l'interpreter l'interpreter ça mshinji mshinji On ne va pas faire mieux que ça, bon, je vais faire un copier coller, je vais faire un copier coller, voilà, comme ça, on va le copier coller, on va le dire, on va le faire, on va le chercher, et voilà, je laisse quelques minutes et vous allez voir à la fin de la première partie qu'est-ce que ça va donner. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a installé ? Donc, il a installé le kubectl déjà, voilà, install, kubectl 1-help, voilà, donc là, il a installé le kubectl, il a installé le kubectl, voilà, il a installé le kubectl, voilà, il a installé le kubectl, voilà, il a installé le kubectl, OK, donc, il a installé le kubectl, OK, donc, il a installé le kubectl. je n'aime si donc la partie numéro deux voilà alors copier et coller donc nano alors minicube partie deux voilà donc et je vais copier coller ok donc l'année en fait ce que je fais généralement c'est installation de minicube en prenant comme provider donc donc l'année alors l'année en fait lisez bien tout le code donc l'année la partie donc à la machine chez une j'ai doublé n'a donc le minicube les amnes installé on fait voilà donc l'année justement pour prendre en charge le provider non à d'aidant mais c'est à mes haja et s'amha c'est riz d'accord aï dit d'accord dit ok donc l'année en fait il va faire tout ça mme bat mais je n'ai sali au haja samaha contract qu'est pas qu'ils ont acheté va qui bat cali go avait le parti ta la la partie m d'arrizo donc l'année bichirac anna réseau mais bien les trois ne master ou lourde car un bel ou encore deux ou ken choufou l'année annais tamal cube c'était l'année rite en cube c'était une chiche de fichiers adhé donc la fois cali go point ya point yam ou york donc york d'o l'année en fait ou donc ou bad yam al apply donc pichy exécuti donc elle est la partie réseau bad en fait une chine stalin bad marakka l'environnement l'alcool l'année une chine stalin doc minicube bim chiche bade minicube la fille et her version ta ou bien stalin on est en fait on peut l'eau sudo minicube start avec driver non alors la lire d'un bel virtuel box j'ai hot virtuel box l'héna ok sinon donc comme chez yam al kifi ok alors en fait en principe ça devrait marcher et les canada statue à tana donc running c'est que c'est bon l'écanique l'oste rafo atane une adresse ip c'est que c'est bon alors il n'a je me collègue problème de port 80 80 refuse de port ok il est quand on a refusé de port donc non li ou naam loulou donc la chose suivante donc l'am le delay to start on a eu doux nam lou juste delay to start ok donc ça a marché ya avec une sorte mais amali 80 80 et man a refusé alors je vais lancer ça comme ça et on va voir ce que ça donne allez yes allez donc rien qu'avec 4 gigas et c'est encore maintenant il fait encore des soucis à gk ma hb touche c'est le minimum le 4 giga voilà alors c'est h mode s'ach mode 6 6 à la mini cube par deux par deux voilà donc là n'est ni que vous parlie à partie de rachat naba et on lance la chose voilà j'allais mais c'est l'échec et on se retrouve tout à l'heure je vais on fait de chouaïe à wak bâti comme l'un salle à waddo donc l'héna docker driver on state donc le rocate pro donc apparemment douane a mâche qu'il mtah route non puis beli a petit ou les a petit ou les droits à l'cool on verra bien ok alors l'héna c'est ce qu'il mtah n'a qu'une alors c'est ce qu'il mtah n'a qu'une manique ou qu'il mtah n'a qu'il mtah n'a qu'il mtah n'a mtah n'a qu'il 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 mtah n'a qu les gens qui travaillent à la route je travaille sur ubuntu j'ai l'utilisateur 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 en principe voilà 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 j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur voilà j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur j'ai l'utilisateur euh on va essayer de voir par le cube g ici j'ai un 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 donc en fait donc qu'est ce qu'on commence à travailler donc le bade n'est pas dévoil partie de l'aïe je n'ai pas dévoil c'est le mini q donc l'aïe c'est le mini q donc à la vidéo numéro 17 donc il a réussi celui qui a réussi donc à faire ça donc à faire ça donc ça sera mieux donc les liens il m'a d'avis jusqu'au niveau 3 vm ou à l'installation traditionnelle donc il ya plus de détails il ya plus des choses techniques à faire ici voilà la partie la plus facile donc l'aïe il partille la colonne à moufaitawa et voilà donc je m'arrête là et la prochaine vidéo il ya qui vach n'aimant à la kubernetes ou donc au chauffe ou les services ou les objets et les fios ok à la prochaine